Les protocoles sont très rigoureux. Déjà, vous savez que les maladies neuromusculaires sont des maladies génétiques, donc il faut que ce soit le bon gène. Dans le bon gène, il faut que ce soit la bonne mutation. Donc déjà, c'est un premier critère. Ensuite, il y a des critères type marchand, non marchand, toujours concernant les maladies neuromusculaires. Donc en fait, ce sont des protocoles qui sont écrits auparavant et les patients sont choisis en fonction de leur réponse au protocole ou non. Évidemment, ils ne sont pas obligés d'accepter. Ça, c'est pour les essais thérapeutiques. À côté, si vous voulez, de toute la partie recherche, l'Association française contre l'hémiopathie, la FM Téléthon, travaille beaucoup dans tout ce qui est accompagnement des personnes malades, que ce soit un accompagnement médical. Donc là, nous travaillons en étroite relation avec le CERCA ou un accompagnement médico-social. Nous travaillons également avec le CERCA, mais aussi avec l'association martiniquaise contre l'hémiopathie. Donc nous avons des échanges, une collaboration très étroite depuis des années. Je peux vous dire que c'est vraiment une très grande satisfaction, un très grand plaisir de voir que l'ensemble, toutes les régions d'outre-mer, sans exception, c'est-à-dire celles qui se trouvent ici, donc les Antilles, la Guyane, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit dans l'océan Pacifique et sans oublier Saint-Pierre et Miquelon, donc toutes les régions d'outre-mer sans exception, participent au Téléthon et participent de façon joyeuse, comme ici. Et toujours un très beau moment de partage, de convivialité et de générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio